enfin mon conti Link, enfin bordel et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo de Link Array, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, pour régler la solution par rapport au problème de Link et oui, on a enfin une solution et tout ça j'ai envie de dire que c'est grâce à Elnox qui est sur le Discord, il a envoyé un coupon à Netmarble et Netmarble ont eu une réponse, pas en sa faveur, mais en tout cas, par rapport à cette réponse, on a eu un peu de jugeote et on a trouvé une solution, c'est d'ailleurs bizarre que d'ailleurs Netmarble n'a pas trouvé la solution avec ça, mais en gros Netmarble disait que en fait le compte du jeu était encore au Canada, malgré qu'on joue en France, et que le compte Netmarble était lié en France et vous comprenez bien que le compte du site Netmarble ne peut pas se lier à un compte Canada donc on a réfléchi, on s'est dit on peut pas connecter le jeu on peut connecter le jeu au Canada, mais ça risque peut-être de causer problème et tout mais on a trouvé une solution, c'est qu'il fallait tout simplement faire en sorte de se connecter sur le site de Netmarble en version canadienne donc vous imaginez bien, il faut utiliser un VPN et miracle, nous avons eu du coup la solution donc je vais vous montrer toutes les étapes justement pour régler cette solution et vous montrer quel VPN vous pouvez utiliser donc actuellement, j'utilise du coup TunnelBear, donc si vous vous y arrivez pas avec ce VPN dites dans les commentaires, demandez dans les commentaires ça se trouve que d'autres personnes vont trouver d'autres VPN pour vous en tout cas, dans cette vidéo, on va utiliser TunnelBear et je vais vous montrer comment faire donc vous allez faire GetTunnelBear Now voilà, et vous allez voir que vous avez le Free donc vous avez 2Go justement pour utiliser TunnelBear vous faites Try for Free vous téléchargez, une fois que vous l'avez téléchargé on va se retrouver directement sur l'application une fois que vous avez TunnelBear de télécharger vous lancez l'application et vous allez du coup devoir créer un compte donc vous utilisez votre adresse email votre mot de base, vous faites créer un compte ensuite vous validez et une fois que c'est validé, vous allez atterrir ici donc de base, ça va être connecté du coup là où vous êtes de base et en fait vous allez tout simplement vous connecter au Canada pour ceux que justement ça cause problème en général ceux qui ont ce problème c'est justement par rapport à la France et au Canada donc il faudra vous connecter au Canada voilà une fois que c'est fait et que vous avez relié grâce à TunnelBear du coup au Canada pensez bien du coup à fermer tous vos navigateurs et ensuite à relancer un navigateur une fois que vous avez connecté votre VPN pour bien s'assurer que vous lancez un navigateur en tant que Canada et une fois que vous avez ça, vous allez du coup sur le site Netmarble que je vous montrerai bien évidemment tout dans la description ainsi que le lien pour TunnelBear une fois que cela est fait, vous aurez tout simplement à vous connecter non, à vous créer un nouveau compte, excusez-moi et une fois que vous avez créé ce nouveau compte pareil, vous allez du coup ici dans My Page et vous allez tout simplement cliquer sur Link à compte une fois que vous avez cliqué sur Link à compte vous allez tout simplement cliquer sur Link à compte et vous allez connecter le compte que vous utilisez sur votre jeu sur ce nouveau compte que vous avez créé sur le site au Canada et du coup ça vous permettra de Link à votre compte une bonne fois pour toutes et après voilà, que puis-je vous dire de plus ? maintenant vous pouvez tout simplement supporter votre influenceur préféré et j'espère avoir réglé du coup pas mal de problèmes remercier, passez sur Discord aussi pour remercier du coup notre cher ami Elnox qui nous a aidé par rapport à ça et voilà, du coup pour ma part j'ai des supports liminus comme ça tout ce que je mets sur le jeu ne part pas dans le vide ça sert à quelqu'un et en plus de ça on profite de réduction et au passage on profite aussi de codes donc pensez bien, ça a que des avantages donc voilà, pensez à support rapidement parce qu'actuellement j'ai 4 codes et j'ai peur que ces 2 codes là disparaissent enfin expirent bientôt comme on peut le voir il y a quand même 1000 stones et 100 stones à récupérer plus des ressources aussi n'oubliez pas de liker vraiment et de lâcher un commentaire sous la vidéo pour réformer la vidéo parce que moi qui étais dans ce problème là j'ai cherché des solutions on a cherché des solutions c'était vraiment chiant et j'imagine pour ceux justement qui n'ont pas les codes et tout et qui peuvent pas récupérer les codes c'est moins de ressources pour eux vraiment partager link et liker la vidéo pour justement partager à tout le monde et corriger ce problème qui était vraiment assez embêtant je pense aussi à donner des informations importantes vu que je pense que pas mal de personnes risquent de voir la vidéo mais pensez aussi à un moment donné vers la fin de la saison vous aurez un bouton re-support pour continuer la support parce que si vous attendez la fin de la saison 3 et que vous cliquez pas sur re-support et bah du coup quand la saison 3 va se terminer pour se diriger vers la saison 4 en fait ça va enlever votre support si vous le faites pas donc pour cela à un moment donné ça va s'afficher dans my page faudra tout simplement aller dans my page il vous faudra du coup aussi cliquer sur support une fois que vous avez cliqué sur support vous descendez et vous allez avoir mon profil ou autre donc il faudra tout simplement cliquer sur re-support pour justement garder le support pour la prochaine saison donc ça sera pas affiché directement mais je vous en informerai dans le discord sur le discord ou dans une vidéo voilà et comme ça vous aurez les informations et ça évitera d'avoir des problèmes et justement de devoir refaire le support à nouveau comme ça au moins vous aurez pas de problème par rapport à ça pour les nouveaux du coup qui vont recevoir les codes vous aurez tout simplement à descendre en pas et vous allez recevoir les codes une fois que j'aurai vu par exemple que vous m'avez support et j'aurai tout simplement à envoyer les codes donc logiquement vous avez pas à attendre trop longtemps si vous voyez par exemple c'est dans la nuit vers 2h du matin et tout normalement je serais peut-être en train de dormir donc je pourrais pas vous les envoyer mais sachez que dans la journée généralement le soir et tout les codes sont envoyés donc oubliez pas de liker et de commenter la vidéo donc désolé d'être insistant comme ça mais c'est comme ça que marche YouTube il n'y a pas le choix si je veux que pas mal de personnes puissent résoudre leurs problèmes et si jamais vous abonner pour me donner de la force donc pour la fin de cette vidéo je vais vous parler de news sur tout simplement Netmarble déjà en commençant par un justement patch note qui a été effectué du coup le 22 août et on peut voir justement si on descend tout en bas un événement qui va arriver du coup demain le 29 ça va être l'événement tout simplement qui se trouve ici voilà c'est événement loyauté voilà donc on le voit pas précisément en vrai on voit pas d'événement loyauté ici mais c'est peut-être le défi armure mais quand on descend justement on va avoir plus de précision à son sujet donc voici l'événement donc accumulez les points de recrutement et utilisez-les pour recevoir des récompenses de palier 3 donc c'est là où vous allez tout simplement pouvoir avoir justement Gun E qui va être une deuxième fois gratuit comme on peut le voir là donner de Gun E x 1 donc on va pouvoir récupérer le personnage une fois de plus donc ça fera du coup Gun E C1 gratuitement donc c'est assez cool parce qu'en plus ça C1 est vraiment bien donc là où ça me fait peur c'est le terme accumuler les points de recrutement donc est-ce qu'ils veulent pas dire accumuler les points d'invocation donc on sait pas trop encore donc on verra ça de toute façon demain mais le truc c'est que si c'est vraiment les invocations ça peut vraiment causer problème parce que vu que Gun E est sorti hier Unsemi est sorti le 22 forcément plus personne a d'invocation donc si c'est vraiment un event lié aux invocations personne va réussir à chopper Gun E à part les Whale du coup ce qui serait embêtant bien évidemment c'est pas véridique on verra ça demain et je pense qu'ils vont pas faire ça ils réfléchissent quand même parce que je pense que ça va créer plus de drama qu'autre chose et puis voilà non je pense que ça va être autre chose mais on sait jamais en tout cas on peut récupérer vraiment pas mal de récompenses et je pense qu'ils disent recrutement parce que justement on peut récupérer pas mal d'invocations de recrutement ou autre je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ont appelé ça comme ça et on peut voir qu'on va tout simplement avoir des tickets d'événements x5 or de 50 000 concept d'arme de Gun E donc on pourra crafter justement plus facilement l'arme de Gun E donc c'est hyper cool fragment empli de mana chasseur ticket d'événements x5 or 50 000 événements de concept voilà on peut récupérer même des parchemins de compétences x3 qui font plaisir concept d'arme exclusif de chasseur voilà comment ça ? concept d'arme exclusif de chasseur ah oui c'est ok c'est pour crafter des armes x1 ok chasse au trésor ticket x5 donc il faudra vraiment mais vraiment faire cet event énergie de l'ombre x200 ok concept d'arme de Gun E énergie abyssale fragment rempli d'énergie de mana on va vraiment pouvoir on va bien manger ticket d'événements trace d'ombre et puis là on est au palier 2 et Gun E ok une conviction et une vocation armes exclusives Gun E ok on va pouvoir aussi normalement avoir l'arme c1 donc ne montez pas aussi trop l'arme du coup de Gun E parce qu'en plus de ça on va avoir Gun E du coup c1 et normalement on va avoir une arme de Gun E d'après ce que j'ai compris c1 garantie donc n'invoquez pas trop attendez justement bah du coup soit aujourd'hui ou le 29 enfin justement attendez un jour ou le 29 en fonction de à quelle heure justement je vais sortir la vidéo mais en tout cas voilà ça va être très intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment franchement il faut le dire Netmarble sont très généreux ils sont vraiment très généreux ils sont certes des fois un peu maladroits mais on peut pas le dire le contraire comme quoi ils sont pas généreux en tout cas marque du temps cristal de mana de perlire inférieure donnée de Gogun E qui va vraiment nous intéresser en plus ils l'ont pas mis à la fin tant mieux chasse au trésor ticket j'espère vraiment qu'ils vont le rendre accessible parce que tout le monde va le vouloir et forcément il faudra le rendre accessible mais je suis sûr il faudra se connecter tout le jour et vraiment tout clinir si vous voulez l'obtenir donc on verra bien fragment empli d'énergie de mana coffre de sélection de cristal d'énergie de mana fois 2 ok et marque du temps voilà 2 fois 10 on prend fragment empli d'énergie de mana ok bon bah ça va en vrai ils ont pas mis la meilleure récompense à la fin comme ça ça vous permet plus facilement de récupérer le personnage et ça évite justement les potentiels drama ou autre voilà ils ont bien fait de faire ça en vrai donc voilà en tout cas je sais pas ça c'est peut-être récompense de classement les récompenses de classement ça c'est par rapport à d'autres events et tout mais c'est en ce moment et on peut voir qu'on peut récupérer pas mal de récompenses mais l'event qui va vraiment nous intéresser ça va être celui-là parce qu'on va vraiment pouvoir récupérer des concepts d'armes et tout et en plus on va pouvoir récupérer justement des tickets d'événements des goguni donc vraiment ça va être un event qui va être vraiment très bien donc j'ai très hâte j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner donc voilà à peu près pour cette vidéo donc on a parlé des solutions et des news pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop courte non plus et puis voilà donc j'espère que ça a corrigé justement les problèmes de tout le monde donc si vous avez toujours des problèmes par rapport aux supports et tout n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires maintenant qu'on comprend mieux un peu mieux justement le système peut-être qu'on vous trouvera des solutions ou d'autres personnes trouveront des solutions dans les commentaires voilà voilà donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis tout simplement tchuss allez bye tout le monde et moi je vous dis